Un match d'improvisation, ça a été créé à la fin des années 80 au Québec. Ça a été exporté un peu partout dans le monde, notamment dans le monde francophone au début. Donc c'est un ring, une patinoire, deux équipes de six joueurs accompagnées de leur coach s'affrontent autour de thèmes définis par l'arbitre qui est accompagné de ses assistants. Les improvisations peuvent durer de une minute à dix parfois, et à la fin de l'improvisation, le public vote, à l'aide d'un carton bicolore, l'équipe dont il a préféré l'improvisation. Donc il y a des points, ça se fait en deux périodes de 45 minutes. Souvent l'arbitre endosse un rôle qui n'est pas très enviable, c'est-à-dire qui se prend quelques savates. Les savates, j'en ai pas parlé, savates ou chaussons, ou parfois variantes paires de chaussettes. Chaque personne du public est donc à l'entrée munie d'un carton de vote bicolore pour le voter sur les impros, et d'un chausson ou d'une paire de chaussettes pour manifester son désaccord, son autre vision du jeu ou sa haine de l'arbitre. Tentez des thèmes, si c'est pour que vous ne les traitiez pas, moi je ne viens pas la prochaine fois. Amour, piment et bossonne à voix, respectez mon travail. Merci. Le fait d'avoir choisi ça, c'est l'animation zigzag, c'est une association qui a dix ans, et c'est vrai que depuis quelques temps on se dit qu'on aime bien faire des choses un peu nouvelles. On a fait une animation qui s'appelait Images de village avec la maison de la culture, qui s'appelle maintenant le Grand T en 2004. Et puis maintenant, on avait envie de quelque chose qu'on a vu, qui est génial, on avait vu Rennes contre Montpellier, et on s'est dit, mais pourquoi est-ce que ça ne peut pas se faire chez nous ? On est équipé, on a une grande salle, on peut mettre 400 personnes dans la salle, donc à nous de faire voir qu'on peut être aussi fou que ces troupes d'impro. A l'origine, c'était des chaussons qu'ils balançaient, des charentaises. Ça coûte moins cher que les tomates déjà, c'est un gros avantage, et puis quand on a des chaussettes ou des chaussons, on les a à vie, puisque c'est dans un sac. Mais c'est vraiment quelque chose qui existe depuis la création. Alors je ne sais plus, ça doit être dans les années 70 que ça a été créé, les Masses d'improvisation. On est des gladiateurs, mais pour de faux. Parce qu'en fait, on ne joue pas contre, on joue avec. Pour faire une belle histoire, il faut jouer avec. Justine ! Pourquoi j'ai ça, moi ? Justine, j'aime beaucoup ce prénom. Oui, ça te plaît ? Oui, beaucoup. Je trouve ça super. Ah oui, j'ai les jambes qui trompent. C'est pas l'orgasme, ça ! C'est quelque chose qui sera fort probablement reconduit. Après, on va voir les retombées derrière, comment les gens ont vraiment apprécié, et puis comment ils en discutent. Mais le but, ce serait peut-être d'en sortir un, voire deux, spectacles par an, avec, pourquoi pas, une relation avec la communauté de communes. À voir, bien sûr, sur faire trois ou quatre matchs d'improvisation sur la communauté de communes, et faire une finale, pourquoi pas, à l'auditorium de la nouvelle école de musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada